On a quitté dans le cercle Martin Servaz avec un gros point d'interrogation puisqu'il était pour des circonstances qu'on ne va pas éclaircir, on ne va pas dévoiler aux lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre. Il se trouvait dans un certain état donc on le retrouve dans n'éteint pas la lumière dans une maison de repos pour policiers dépressifs et il va recevoir un mystérieux petit paquet contenant une clé électronique de chambre d'hôtel mais finalement c'est pas c'est peut-être pas le centre de l'histoire de ce troisième livre c'est plutôt un personnage féminin qui est le personnage central qui est une femme Christine Stenmeyer qui est une animatrice de radio et qui reçoit une lettre qui de toute évidence a été écrite par une femme annonçant qu'elle va se suicider et au départ Christine pense que s'il agit d'une erreur que cette lettre ne lui est pas destinée que la femme s'est trompée de boîte aux lettres or on va découvrir très rapidement toute une série d'incidents d'attaques qu'on peut dire au départ assez anodines puis de plus en plus inquiétantes qui la visent personnellement et une forme d'acharnement contre elle qui fait que sa vie va devenir rapidement un enfer donc voilà c'est le départ du troisième c'est ça et quel est le lien entre ce cet envoi anonyme que reçoit Martin Savas cette mystérieuse clé de chambre d'hôtel et ce qui arrive à cette femme on a deux intrigues parallèles qui est évidemment on va se rejoindre à un moment donné toute la réponse à la question viendra plus tard d'une manière j'espère surprenante puisque j'aime bien surprendre mes lecteurs j'aime bien que quand ils croient tenir une vérité celle-ci se dérobe sous leurs pieds ils sont sans arrêt leurs certitudes sont remises en question et c'est encore un peu ce jeu là auquel je me livre n'en éteint pas la lumière